Hello ! Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements sur le site Mes Recettes Naturelles ces derniers mois et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous faire une visite guidée. J'ai reçu beaucoup de messages ces derniers temps de « Caroline, j'arrive plus à retrouver mes articles, où est-ce que tu as mis Mes Recettes Naturelles ? » Je ne trouve plus rien. Donc là, vous allez tout savoir. Donc voici ce qui a changé. Vous avez pu voir que j'ai développé une nouvelle activité qui est d'accompagner les entrepreneurs du naturel, les herbalistes pour développer leur entreprise, leur activité, donc avoir plus de clients, plus de revenus sans marketing, mensonger et manipulateur. C'est vraiment ce qui m'anime en tant que marketeuse et herbaliste. Je sais qu'il existe une autre façon de faire et c'est vraiment ça que je veux vous montrer. Donc c'est ce que vous trouvez quand vous arrivez sur la première page de Mes Recettes Naturelles. Au passage, vous avez un nouveau logo. Pour trouver les derniers articles, vous pouvez aller tout en bas de la page d'accueil. Vous allez les trouver comme d'habitude. Donc là, le dernier article que je vous invite vraiment à découvrir sur Simontel, qui est un des clients que j'ai accompagné sur son marketing, qui est une personne extraordinaire, un herboriste aux mille facettes, un chaman formé en Amazonie. Donc allez lire cet article, il est vraiment top, top, top. Donc voilà, les derniers articles. Et pour vous aider à vous y retrouver, vous avez ici le menu. Tous les articles de Mes Recettes Naturelles ont basculé dans la catégorie Ralentir. Donc vous avez sous Ralentir toutes les catégories auxquelles vous étiez habitué précédemment. Slow Life, comment ralentir son rythme pour profiter plus de la vie et sortir de l'urgence de faire, faire, faire. Les soins naturels avec les plantes, toute la savonnerie, les informations sur les plantes médicinales et comment les utiliser au quotidien. Maisons saines, comment tout nettoyer au naturel. Des informations aussi, des articles sur la cuisine saine et végétale. Pour les débutants, ça se passe ici. Et si vous voulez que je vous accompagne sur une problématique liée au bien-être, à l'équilibre, à la santé en général, vous pouvez aussi demander une consultation privée. Et ça se passe là. Enfin, pour terminer, mes formations, donc les programmes de formation, un petit guide pour vous aider à trouver ce qui peut vous aider par rapport à vos problématiques en ce moment, ateliers, quelques ateliers en ligne que vous pouvez retrouver. Et dans mes programmes de formation, je vous invite à découvrir cette formation divine, le secret de la crème parfaite. C'est la dernière crème dont vous aurez besoin. Ici, pour les entrepreneurs du naturel, toutes les personnes qui ont ou qui veulent développer une activité qui fait du sens pour elles, une activité qui vise à aider leurs clients à avoir un maximum d'impact sur la vie de vos clients, c'est ici que ça se passe. Je vous partage des outils marketing, un éclairage différent pour vous y aider. Et puis, si vous sentez l'appel, vous pouvez aussi demander un rendez-vous gratuit avec moi pour vous aider à y voir un petit peu plus clair sur ce qui vous bloque en ce moment et ce que vous pouvez mettre en place. Ici, vous avez mes ressources gratuites, donc toujours pour les entrepreneurs. Je vous offre deux outils qui sont des outils très puissants et inhabituels pour vous aider à trouver votre différence, ce qui vous rend unique aux yeux de vos clients. Et vous savez, si vous êtes entrepreneur, si vous faites un peu de business, est-ce que la différence, la polarisation, c'est la base de la base ? Quelque chose de tout nouveau, le podcast que j'ai lancé il y a quelques semaines, qui est un podcast mixte que j'ai appelé « Change les règles », dans lequel vous allez trouver des choses qui sont vraiment très liées à la gestion d'une entreprise, la problématique principale, comment trouver plus de clients. Mais aussi, je vais mettre aussi dans ce podcast beaucoup de choses qui sont mes sources d'inspiration au quotidien. La méditation, comment se connecter à son âme, comment savoir qu'est-ce qui vous anime profondément, comment organiser votre journée de façon intuitive, comment mieux gérer votre temps pour ne pas vous laisser déborder. Et un tout nouveau sujet que j'ai ajouté, c'est le portrait d'herbaliste, dans lequel vous allez découvrir régulièrement, je ne m'engage pas sur une fréquence, vous allez découvrir régulièrement des portraits d'herbalistes, de gens qui sont passionnés par les plantes et qui font vivre cette passion avec tout leur cœur. Il y a autant de façons d'être herbaliste qu'il y a d'herboristes ou d'herbalistes. Donc ça, c'était la partie podcast. Vous pouvez vous abonner ici sur le blog, mais vous pouvez aussi les retrouver sur toutes les principales plateformes de podcast. Je vous invite, si vous les avez aimées, à laisser un petit commentaire qui m'aidera à soutenir et à promouvoir mon message auprès de plus de personnes. Voilà, pour résumer, si vous cherchez quelque chose pour développer votre entreprise, développer votre activité dans le secteur du bien-être, c'est dans la partie entrepreneur du naturel. Si vous cherchez quelque chose pour équilibrer votre vie, travailler avec les plantes, sortir du système de consommation de produits tout faits et qui ne sont pas très adaptés à votre corps, c'est dans la partie ralentir. Laissez-moi un petit message pour me dire si vous aimez cette nouvelle version du site et je vous dis à très vite.